Il est 7h07, impossible de dire à 7h si ces événements de Strasbourg auront des conséquences sur le mouvement des gilets jaunes. Hier encore 10500 personnes étaient mobilisées sur des ronds-points des axes routiers. Du côté des mesures, les dirigeants des grandes banques reçues hier à l'Elysée ont pris plusieurs engagements. Premier engagement, il concerne les frais bancaires des particuliers. Les banques ont décidé de renoncer à augmenter leurs tarifs en 2019. Deuxième promesse, les frais d'incident bancaire, ces frais que vous payez si vous dépassez votre découvert autorisé par exemple, seront désormais plafonnés. Ils ne pourront pas dépasser 25 euros par mois pour les français les plus fragiles, dit l'Elysée. La fédération bancaire française est plus nuancée. Elle indique que le niveau global de plafonnement sera fixé librement par chaque établissement bancaire. La mesure devrait concerner 3,5 millions de personnes. Les banques ont aussi rappelé qu'elles allaient accompagner les artisans, les commerçants, les entreprises. La crise touchée par les manifestations des Gilets jaunes. Un accompagnement qui se fera, disent-elles, au cas par cas.